Musique Alors j'utilise la L'Oréal Skinny Expert Hydra Genius Oh la la Qu'est-ce que ça fait du bien, ça rafraîchit J'ai été mes lèvres avec le baume Le baume à lèvres De chez Sephora à la Monde Je le trouve super Puis Bizarrement c'est en hiver ou en été J'ai les lèvres hyper sèches Et qui se déshydrate Même en hiver limite c'est moins catastrophique Mais bon, de toute façon Alors j'ai envie de quelque chose D'assez léger Je pense que Je vais prendre le fond de teint de chez NYX Le Total Control Celui-ci Il est super léger Et c'est vrai que du coup On peut Selon la couvrance qu'on souhaite En mettre plus ou moins Donc je pense que lui Pourrait être plutôt pas mal Sachant qu'il recommence à faire un peu chaud Donc j'ai vraiment pas envie D'avoir quelque chose de lourd sur la peau Je vais vraiment en mettre Un petit peu Je veux pas une Je recherche pas une Une couvrance totale Là c'est vraiment Vraiment Je veux vraiment quelque chose d'assez léger Alors je vais en mettre Un tout petit peu plus Au niveau de mes cernes Vu que c'est vrai que J'en ai un peu plus besoin A cet endroit là Bon j'en mets pas non plus Des masses Sachant que du coup Après je vais mettre mon anti-cerne Donc là c'est vraiment Juste pour Avoir un tout petit peu Plus de courance dessus Voilà sachant que Déjà rien que là A la rigueur Je pourrais limite sortir Juste comme ça Sans anti-cerne Ça va pas me déranger Plus que ça quoi Mais c'est vrai que Je suis très très cernée Puis du coup Enfin Ça fait pas joli quoi Ah bah voilà Ça change une vie Dis donc Là franchement Si je voulais Je pourrais me contenter Juste de mon fond de teint Du coup De poudrer Pour pas qu'il bouge Avec la chaleur De bien fixer Et honnêtement Un coup de mascara Et je peux sortir comme ça On va pas s'embêter A un moment donné C'est vraiment un petit cerne Je sais pas lequel utiliser Je pense que je vais changer Je vais prendre celui de chez Tarte Je sais pas si vous allez bien le voir Il est vraiment superbe quoi Je trouve que c'est un des meilleurs fonds de teint Que J'en mets vraiment léger J'ai pas envie de D'avoir trop trop non plus De De masse sous l'oeil Alors là en ce moment Du coup j'utilise les pinceaux Zoéva J'ai mon Beauty Blender Mais j'avais envie de faire une petite pause avec Du coup J'avais pas mal de pinceaux De chez Zoéva Donc Je les trouve vraiment super La seule chose C'est que c'est vrai Qu'ils perdent un petit peu leurs poils Quand même Mais bon Ça reste Voilà Ça reste léger Honnêtement C'est un ou deux poils Par-ci par-là Que ça perd Mais Rien que comme ça Je me sens revivre quoi De l'anti-cerne On est repartie Ensuite du coup Je vais venir Pour Fixer mon anti-cerne Et mon fond de teint Du coup Je vais venir prendre Ma poudre de chez Kat Von D C'est une poudre fixante C'est celle-ci En fait Elle est translucide Et elle est vraiment Vraiment superbe Voilà Voilà Faut pas mettre beaucoup Parce que sinon Surtout mon anti-cerne Du coup Du coup avec le reste Que j'ai sur le pinceau Je vais venir Mettre un petit peu partout Vraiment Juste pour fixer En fait Je vais pas Je charge vraiment pas Juste envie de fixer Un petit peu tout ça Voilà Alors je fais très blanche Je vous le confirme Du coup je vais mettre Un petit peu de bronzeur Juste Hop Du coup là Je vais prendre le Hoola De chez Benefit Qui est vraiment superbe Franchement Bon je vais vraiment Pas en mettre beaucoup C'est vraiment juste Pour dire que Je vais remonter un peu Au niveau des tempes Hop Et je mets juste Un tout petit peu Du coup au niveau du front Pour réchauffer Un peu tout ça Et là Je pense qu'on en aura Terminé Pour Je sais pas si vous allez Bien le voir A la caméra Du coup On va en avoir Terminé Avec le Je sais pas du coup Si vous allez vraiment Bien bien voir Mais bon On espère Je vais prendre Un blush Je vais prendre Quelque chose de léger Je vais prendre Le blush De chez Cookie Makeup Le pastel pink Il est vraiment Superbe Honnêtement Puis c'est vraiment Juste pour apporter Un tout petit peu De touches Quoi Un peu plus De rosé On va rosifier Un peu tout ça Ça se dit pas du tout Mais c'est pas grave Je remonte Je remonte un tout petit peu Du coup Pour que ça soit Essay naturel De toute façon Après j'aime bien Venir prendre mon kabuki Du coup Et venir estomper Un peu tout ça J'espère que vous allez Vraiment arriver A voir à la caméra Parce que c'est un peu Compliqué Hop Donc je vais venir Prendre mon kabuki Voilà Et juste J'estomper un tout petit peu Tout ça Que ça fasse pas trop Il fait de masse Que tout se mélange bien Ensemble Le bronzer Mon blur Voilà Juste comme ça Disons J'ai l'impression D'avoir bonne mine J'hésite à mettre De l'highlighter Je vais mettre L'highlighter De chez De chez Too Faced En teinte Rosiglo La lumière du jour C'est génial Mais alors Je sais pas si vous allez Vraiment voir quelque chose Je vais vraiment en mettre Un tout petit peu J'aime bien l'highlighter Bon alors après C'est vrai que j'ai pas forcément Des highlighters de fou Moi ici Enfin chez moi Mais J'aime bien Ouais A mon avis Je sais pas si vraiment Vous allez vraiment Arriver à voir quelque chose Beaucoup plus blanche A la caméra Du coup Que J'espère que vous allez Juste arriver Au minimum Quand même Vous puissiez au moins Vers l'avant Et l'après Du coup Mon rouge à lèvres Je ne sais pas Qu'en mettre Peut-être mettre un gloss Un des gloss Que j'ai De De chez Too Faced De la gamme Sweet Peach Alors il se ressemble Assez un l'un et l'autre Au niveau des couleurs Juste un qui est un peu plus rosé Et l'autre un peu plus corail Sauf que j'ai l'écrit Hop Up Ah bon Bah voilà Comment vous dire Qu'on filme Sans mettre le téléphone En silencieux Sous-titres par Jérémy Diaz